Lors d'une interview accordée à France Info, Delphine Vespiser s'est confiée sur sa relation avec Cyril Hanouna et la manière dont il a réagi à son départ de Touche pas à mon poste, pour animer Love Island, sur W9. Près de cinq ans après son arrivée dans Touche pas à mon poste, sans compter une pause d'un an en 2019, Delphine Vespiser a décidé de prendre le large. Chroniqueuse emblématique de l'émission de C8, où elle donnait son avis sur l'actualité aux côtés notamment de Gilles Verdet, Valérie Benaïm ou encore Guillaume Janton, l'ancienne Miss Française lancée un nouveau défi, comme elle l'avait confirmé lors d'une conférence de presse, il y a quelques semaines. L'amour, c'est très important pour moi. Vous connaissez ma sensibilité pour le couple. L'amour, c'est la chose la plus importante pour moi dans la vie, avait expliqué celle qui sera aux commandes de Love Island, sur W9, une émission précédemment présentée par Nabila et diffusée à l'époque sur Amazon Prime avant d'être arrêtée après seulement une saison. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'avait pas hésité à taquiner sa chroniqueuse sur les futures audiences de Love Island, affirmant néanmoins, faire peler, que Delphine Vespiser pourrait revenir dans TPMP quand elle le voudrait. Delphine, si est-il la famille, avait-il lancé ? Mais comment l'animateur a-t-il réagi au départ de sa chroniqueuse, qui vole désormais de ses propres ailes après avoir fait ses armes dans l'une des émissions les plus commentées en France ? Cyril Hanouna s'est-il réjoui pour Delphine Vespiser ? Dans un entretien accordé à France Info, Delphine Vespiser a évoqué le programme dans lequel 11 célibataires entre 18 et 35 ans seront regroupés dans une villa pour trouver l'amour. L'ancienne reine de beauté a avoué qu'elle aura un rôle de grande sœur dans l'émission, elle qui s'est dit ravie par ce nouveau défi. Beaucoup de choses se développent pour moi, je pense que 2023 est une très belle année, a déclaré celle qui participera également à Fort Boyard. Delphine Vespiser, qui a confirmé qu'un retour d'en touche pas à mon poste était prévu après Love Island, a expliqué que Cyril Hanouna l'avait beaucoup soutenu dans ce nouveau projet. Si est-il compliqué de faire la promotion d'un programme pour une autre chaîne ? En même temps ça va être diffusé exactement en face. Depuis le début, ça fait des années, on a toujours eu une relation où il voulait mon bien. Je trouve ça super, il ne m'a pas du tout freiné, au contraire. Il m'a permis de me faciliter la tâche et de faciliter le transfert, a-t-elle confié ? Une entente parfaite Je trouve ça super, il ne m'a pas du tout, c'est tout. Est-il parti, c'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501